Salut à tous c'est DroneChip, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur la MT-125 où je vais vous montrer comment changer le filtre à air d'origine par le Cayenne Performance et ça nous permettra du coup dans une seconde vidéo de comparer ses performances. C'est parti ! Alors premièrement, il vous faut retirer la selle conducteur. Si comme moi vous avez le support qui permet de fixer la sacoche réservoir d'origine, il faut enlever les petites languettes qu'on a ici, en appuyant de chaque côté ici, ça vous permet de libérer la pression, vous enlevez ça de chaque côté, vous enlevez vos deux crochets qui se tiennent sous la coque de réservoir et on peut continuer. Donc voilà, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, le principe ça va être quoi ? Ça va être en fait d'enlever la coque qui permet d'habiller le réservoir pour ensuite enlever le réservoir et enfin accéder à la trappe qui contient votre filtre à air. Ok, donc du coup, pour enlever la coque, il suffit d'enlever cette vis-là, qui est une vis qui s'enlève avec un tournevis cruciforme, la vis qui est là, qui s'enlève avec une clé 6 pans, la vis qui est là, qui s'enlève avec un tournevis cruciforme également, et là vous avez un petit capuchon avec un écrou qui s'enlève avec une clé à pipe de 10. Voilà, merci Yamaha pour tous ces outils. Allez, donc on continue avec une clé 6 pans, une clé à laine. Il faut enlever cette vis-là pour enlever en fait les joues de chaque côté du réservoir, sinon la coque de réservoir ne vient pas. Donc cette vis-là, la vis qui est en dessous là, au-dessus du klaxon, on a ensuite, on a ensuite la vis qui est là, on va être là, on est déjà enlevé sur l'autre. Tac. Alors vous faites bien attention quand vous enlevez la dernière vis, vous avez le connecteur de clignotant, donc il faut bien l'enlever délicatement, on appuie sur la petite tétine verte, et on tire sur la fiche tout doucement. Ok les amis, j'ai enlevé la joue de droite, la joue de gauche, et maintenant il vous suffit d'enlever le bouchon de réservoir, pour pouvoir justement soulever délicatement la coque, vous posez la coque à un endroit sûr, et vous remettez le bouchon de réservoir. Du coup, voilà le résultat, et franchement, ça fait flipper ! Allez, l'aventure continue, pour enlever maintenant le réservoir, on enlève les deux vis, qui sont situées ici, et vous avez une rondelle ici, qu'on enlève, et ensuite on prend une clé de 13, pour enlever le dernier écrou. Petit conseil, faites très attention quand vous enlevez ces deux vis là, parce que vous avez une petite entretoise argentée, voilà, à ne pas perdre. Ok, on accède donc à la beauté qui se situe ici, petit conseil, moi, sur le réservoir, le réservoir, j'ai enlevé aucune des connexions qui sont sur le dessus, là, je l'ai juste déboîté de la partie plastique du réservoir. Ici, ce câble, enfin, cette durite, pardon, vient se prendre ici. En fait, vous avez un petit collier là, vous appuyez sa pince, ça permet de libérer la durite, il faudra bien penser à le remettre au remontage. Ensuite, vous faites faire un petit quart de tour à votre réservoir, et vous accédez à la fameuse boîte à air. Ok les gars, maintenant qu'on a accédé à la boîte à air, il vous suffit d'enlever les quatre vis cruciformes que vous voyez là, ici, là, elle a un peu caché, moi, par mon boîtier, et là-bas en dessous, et ça permet d'enlever le couvercle de la boîte à air. Ok, capuchon de boîte à air enlevé, du coup, on peut s'apercevoir, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, que j'ai, je ne sais pas si c'est du liquide, c'est sûr, non, est-ce que c'est de l'essence ou pas, je ne sais pas, je vais en profiter, vu que j'en suis là, pour mettre un bon coup de chiffon, histoire de nettoyer tout ça. La boîte à air, enfin, le capuchon, il est là, donc moi, il n'est pas trop, trop crade, franchement, rien à dire, et, en fait, quand vous retournez, voilà, vous en êtes là, ça, ça va comme ça, hop, vous l'enlevez, tchouk, vous le retournez, et vous avez accès à votre filtre à air. Ok, j'ai le filtre à air, l'ancien filtre à air dans la main, donc on voit qu'il est quand même un petit peu noir, mais bon, ça va sans plus, mais en fait, la grille qui est derrière, là, sur le filtre K et N, eh bien, elle n'y est pas, et en fait, on peut s'apercevoir que la grille est dans chaque ailette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, on verra bien ce que ça donne, mais c'est sûr que là, ça devrait mieux respirer. Pas photo. Donc maintenant que j'ai refixé ma boîte à air, on va re-suivre les étapes qu'on a faites depuis le début, donc vous avez juste à le faire dans le sens inverse. Et nous, on se retrouve juste après mon remontage pour voir au démarrage déjà si on a un bruit différent ou quelque chose qui se passe. Les gars, moment de vérité. Le contact. Clignotant gauche. C'est bon. Clignotant droit. C'est bon. On est au neutre. Et on démarre. Ok les gars, c'est bon. La moto, elle démarre bien. Il n'y a pas de souci. Je vais juste en profiter pour la nettoyer parce qu'elle est un petit peu crade. Au niveau du son, je n'ai pas trouvé une grosse grosse différence. Par contre, il est légèrement plus rond. Mais vraiment, c'est un petit chouille. Moi, ce que je fais, c'est que je la nettoie. Je vous fais une prochaine vidéo pour faire la comparaison et l'essai de ce fil KN. On va se faire des petites vitesses de pointe. J'avais déjà fait une vitesse sur une vidéo sur les accélérations avec l'AMT. Et on va refaire la même chose. On va essayer de le faire au même endroit. Comme ça, on va bien pouvoir se rendre compte de la différence. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir en tout cas de partager avec vous cette petite aventure parce que pour le coup, c'est la première fois que je démontais autant l'AMT 125. Il y a un moment quand tout est en pièce, on se dit est-ce qu'on va te remonter ? On ne va pas oublier une vis, une rondelle, etc. Donc c'est un petit peu stressant mais c'est le jeu. Tout s'est bien passé. C'est le principal. Moi, en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, à la prochaine. Bien sûr, pour faire le vide, faites le plein. Ciao !